Musique Yo les gens c'est ZicoFut donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Donc le 3ème épisode de Rotom RS Tots Donc là vous voyez que j'ai plein de Tots Bah c'est normal j'ai vendu tous mes joueurs en fut millionnaire Et pour faire de la tech avion Parce que j'ai une petite technique quand même Qui peut se faire pendant la Tots C'est vraiment la meilleure des techniques Ca marche hyper bien vous le verrez tout de suite De toute façon ça a déjà marché avec Godse Et du coup je me suis dit je vais essayer avec les Tots Donc Godse n'était plus en boost à partir de mercredi J'ai acheté direct mercredi soir Pour 36 000 crédits Il est parti en 1h à 42 750 Donc je me suis dit je vais faire pareil avec les Tots Sauf que je vais attendre un ou deux jours Donc j'ai acheté quelques Tots de Liga BBVA Ceux que je pouvais et enfin les meilleurs que je pouvais Et après ceux qui étaient un peu plus petits Comme Cabral, Beignat et Suarez Et un peu Lucas Pérez Mais j'ai surtout bien fait de prendre Aduris, Coquet et Oblak Donc j'ai regardé vite fait sur Futbin leur prix maintenant Et je les ai acheté vraiment pas cher du tout Je vous mettrai à chaque fois une capture d'écran du prix Auquel il est actuellement sur Futbin Donc là je l'ai acheté 43 000 hier Avant-hier je crois Ouais avant-hier 43 750 Leo Black Cabral je l'ai acheté 11 750 Benyat je l'ai acheté 25 250 Suarez je l'ai acheté 15 500 Coquet je l'ai acheté 77 000 Aduris je l'ai acheté 67 500 Et Lucas Pérez je l'ai acheté 40 500 Donc je les ai testés comme je vous ai dit Je vous ai fait une petite équipe Donc ça c'est pas de la charmante du tout J'avais déjà les joueurs Lui je l'avais en premier détenteur dans un pack gratuit Après Danilo et Laporte Et Gaia je les ai quand même acheté je crois Non celui-là je l'avais déjà Lui je l'avais pas Il y a Laporte et Danilo que j'ai acheté Non j'ai juste acheté Laporte Donc voilà j'ai juste acheté Laporte Donc je vais le revendre aussi en fut millionnaire vite fait Mais après le reste Comme je vous ai dit vous avez vu les captures d'écran Je me fais déjà rien que En le vendant au prix normal de base A peu près 10 000 crédits déjà de bénef Donc du coup je vais les mettre plus cher que le prix Qui sont actuellement Je vais faire comme si je les avais acheté maintenant Donc je vais mettre encore plus cher Et je vais me faire encore plus de bénéfices Donc je pense qu'on se retrouvera Quand j'aurai vendu au moins un joueur Je pense que ça dépend Combien d'heures ça prend Ça se trouve ça peut prendre une heure ou un peu moins Bref Aussi je vais vous expliquer vite fait la tech avion Pour ceux qui connaissent pas Donc ah oui la technique aussi C'est que forcément les joueurs là que j'ai acheté Il faut les acheter le soir Qui sont plus tôt Donc on va dire Ligue 1 et Serie A Vous achetez ceux qui sont pas chers Ou ceux qui sont dans votre budget N'importe qui Ça marche sur tout le monde Vous l'avez vu de toute façon sur les captures d'écran A part Cabral qui a pas augmenté beaucoup je crois Ben c'est tout simple Il faut acheter le dernier jour Genre vendredi Quand il n'y aura plus la Serie A et la Ligue 1 Je pense acheter des joueurs comme Lopez Des trucs comme ça Ben Yedder J'ai pas encore vu leur prix et tout Mais ceux qui sont pas chers Comme ceux là Comme les Aduris et tout Je vais les acheter Et je vais faire pareil Ça marche très très bien Vous avez qu'à tester Bon vous pouvez pas tester maintenant Vu qu'il y a rien qui va se finir Peut-être mercredi C'est le plus près Il y aura les Les Bah les Les nouvelles Les nouveaux boosts De la semaine Même si il n'y en a Plus des intéressants Plus trop d'intéressants Ouais boosts Parce que c'est la fin de saison Du coup il n'y a plus Il n'y a plus beaucoup de matchs Mais après Il y a aussi lundi Peut-être une nouvelle TOTS Je sais pas J'ai pas regardé Mais s'il y en a une Je crois qu'il reste une ou deux jours C'est TOTS là Ceux qui sortent le lundi Si vous avez vraiment le budget Acheter quelques joueurs aussi Le dernier jour qui sortent C'est TOTS Et vous les revendez Un ou deux jours après Comme moi vous verrez Ca va partir Donc je vais les remettre là Je vais donc juste vous montrer La technique avion Donc c'est simple Vous prenez Un joueur Normalement il lui faut un style Là il est de base Du coup je vais lui en acheter un après Mais il faut un style Qui soit approprié A sa carte Donc là je vais je pense Mettre chat ou gant Un truc comme ça Et après vous mettez 99 de contrat Et 99 de forme Sur chaque joueur Ou vous voulez faire la technique avion Après je crois qu'il n'y en a aucun Qui a du style Si il y a Lucas Perez Et Aduriz Bah c'est normal Je les ai acheté le moins cher Parce que sinon Si je cherche encore Les chers Ca serve à rien Donc on se retrouve Les gars Bah quand je les revends Je vais plutôt faire La revente aussi avec vous Et après On les vend On attendra l'heure Qui passe Ou quand il y a Le premier joueur Qui se vend Donc à tout de suite Les gars Donc voilà les gars J'ai mis les contrats J'ai mis les styles Et tout Donc maintenant On va aller les revendre ensemble Donc ça va être un petit peu long Je ne vais pas faire avance rapide Si vous voulez Bah vous avancez un peu Dans la vidéo Parce que je vais vous montrer La première vente Que je ferai Sauf si dans une heure Il y en a deux qui se vend Mais en tout cas Je vous montrerai au moins La première vente Que je fais A la fin de cette vidéo Donc on va tout de suite Aller sur Foodbin Et Foodtrainingmanager Pour ceux qui ne connaissent pas Foodtrainingmanager C'est pour Relister vos joueurs Enfin Faire comme un bloc note D'achat en vente On va dire Il y a une petite calculette Où vous mettez le prix d'achat Et il vous dit à combien Vous devez le revendre En tech avion Donc Au black Je l'ai acheté 43 750 Je vais vite fait voir Sur Foodbin A combien il est 43 750 Je l'ai acheté Donc là Il vaut 59 000 60 000 Il y a 37 minutes Il y en a un Qui l'a acheté à 60 000 Et il y a 37 minutes Il y en a un Qui l'a acheté à 59 000 Donc là Vous voyez qu'on se fait Au moins 15 000 de bénéf Rien qu'en le vendant Au prix normal Donc on va dire Qu'on se l'a acheté Au prix normal Donc 60 000 Non vas-y 58 000 On va le mettre 58 000 Du coup sur Foodtraining manager Et après ils vont nous dire A combien on doit le revendre 66 500 Donc les gars Je me fais 5 000 de bénéfice Si je l'aurais acheté 58 000 Donc 58 000 Vous enlevez les 43 000 Je me fais à peu près 20 000 de bénéfice Franchement Ça fait beaucoup Je me fais quasiment 20 000 de bénéfice Sur un seul joueur Donc les gars S'il se revend Ça va être Ça va être super Parce que cette technique Marche trop bien Vous verrez S'il se vend Vous avez juste A faire cette technique C'est peut-être long A attendre Parce qu'il faut attendre Tous les vendredis Faites autre chose En attendant De la fuite millionnaire Des trucs comme ça Et après Dès que c'est un vendredi Ou un mercredi Achetez ce qui vous intéresse Ce qui est intéressant aussi Faut acheter des Si vous achetez des boosts Je parle parce que Tots de toute façon C'est que intéressant Mais je veux dire Les boosts surtout Faut acheter des bons championnats Des trucs comme ça Parce qu'on va pas acheter Un argent Qui est en scottiche Première ligue Ou un truc comme ça Il va peut-être Augmenter de 1000 Au max Peut-être un truc comme ça Sauf si vraiment Il est bon Et connu Sur fuite Mais après C'est plutôt les Tots Qui marchent vraiment Très très bien Vous le verrez Quand je vais faire une vente Là je me fais à peu près 20 000 Donc si c'est Oblak Qui se vend à la fin de la vidéo Et vous verrez Bah vous verrez Que ça marche vraiment Très très bien Après Cabral Donc lui je crois Il a pas beaucoup augmenté Je vais voir sur Fudebin Donc on va taper Cabral Cabral il vaut 11 250 Donc là par contre Je l'ai acheté plus cher Donc là Il y a quelques joueurs C'est sûr Qui peuvent Ne pas marcher Je vous conseille D'acheter plutôt Les Tots Qui sont entre 20 et 40 Et jusqu'à l'infini Parce que c'est sûr Que c'est ceux Qui augmentent Après Cabral Je crois qu'il était déjà Dans la mos consistante Je suis pas sûr Je suis pas sûr du tout Mais je crois que Oui du coup Bah en fait Le mec il est tout le temps Tots Tout le monde le pack Voilà Faut surtout Prendre des gens Qui sont Ouais Dans les plus de 85 De général Genre Suarez a bien augmenté Vous inquiétez pas Benyat aussi Enfin vers 20 000 A partir de 20 000 crédits C'est quand même le meilleur Comme les Oblak Machin et tout Parce que vous avez vu Comme il a augmenté Alors que Cabral Il a pas du tout augmenté Et là par contre Même s'ils sont prix abaissés On va prendre en compte Mon 11 750 On va pas prendre en compte Le prix de Futb Donc 11 750 Je l'ai acheté Je compte pas les contrats Et le style que j'ai acheté moi Parce que Je trouve que je fais assez de bénéfices Il y en a 5000 Quand vous faites 5000 de bénéfices Sur Food Trading Manager Ils vous disent Du coup Si vous enlevez les contrats Et tout Vous êtes Au maximum Vous faites 4000 De bénéfices Enfin au minimum Vous faites 4000 de bénéfices Si vous utilisez Le barème de Food Trading Manager Et moi ça me suffit amplement 4000 par joueur Et même là Je vais me faire 20 000 S'ils se vendent Donc franchement C'est énorme Je sais pas si vous vous imaginez On achète un joueur Et deux jours après On peut déjà le revendre 20 000 plus cher Donc ça marche vraiment Très très bien Cette technique Donc après Benyat les gars Je l'ai acheté 25 000 On va voir vite fait son prix Benyat Benyat Il est à 29 750 Donc je vous ai dit Entre 20 000 Et jusqu'à Enfin à peu près 20 000 Minimum C'est là où ça commence A augmenter les tos Dans 2-3 jours Quand ils y sont plus Parce que là Il augmente peut-être Que de 3000 Mais c'est toujours ça De bénéfice en plus Donc là par contre Vu qu'il a augmenté On va prendre en compte L'argent de fuit de bin Enfin auquel prix Il est actuellement On va dire Donc va être 9 750 Bon je vais quand même Arrondir Parce que Comme ça il se vendra Un peu plus vite De toute façon Donc je dois le revendre 35 750 Donc les gars Je me ferai A peu près Je sais pas 10 000 10 000 de bénéfices Sur lui Donc c'est toujours C'est toujours Beaucoup Même c'est énorme Normalement la tech avion C'est la meilleure technique Pour se faire le plus De bénéfices Et ben normalement C'est entre les 5 000 6 000 bénéfices Au max Que tu fais par joueur Donc si t'en as 100 C'est bien Ouais c'est magnifique Mais après Pendant les tots C'est vraiment très très dur Faut faire cette technique Acheter les tots Le dernier jour Parce que sinon C'est vraiment très très dur De faire de la tech avion Sur des joueurs normal Donc après Suarez les gars Je l'ai acheté Pour 15 500 Et là Il est à Attendez Il faut que je le trouve Suarez 85 Il est à 20 500 Donc lui c'est pareil Il a augmenté de 5 000 Comme je vous ai dit Ça marche encore Les joueurs Je l'ai acheté 15 000 lui Donc j'aurais pu faire un risque Avec lui Et Cabral Mais vu que lui N'était pas dans la mos consistante Si j'avais raison Pour Cabral Ben ça a augmenté quand même Et vu qu'il est pas trop Il est pas trop dégueu Ben il a augmenté Donc du coup On va prendre en compte aussi Le prix de futbin Enfin le prix actuellement Donc 20 500 Il faut que je le remette A 26 000 Et je me fais 5 000 De bénéfices Et si j'enlève Le prix de futbin Qui est à 20 000 Ouais pareil Je me fais à peu près 10 000 de bénéfices Donc si ça se revend Je me fais Je me fais vraiment Des couilles en or Sur tous les joueurs Ça veut dire Que je me fais Sur déjà Au black 20 000 Après sur Cabral Je me fais 5 000 Enfin la technique normale De tech avion Sur Benyad Je me fais de nouveau 10 000 Du coup ça fait Ça fait Ça fait combien ? Donc 20 Ça fait 30 35 Plus 10 De Suarez Ça fait 45 Après on va voir le reste Mais je me fais environ Je pense Entre 60 Et 100 000 Crédits de bénéfices Si je les vends tous Maintenant Au prix où je les mets Je me ferais Entre 60 Et 100 000 De bénéfices Vous imaginez En une journée Me faire 100 000 De bénéfices C'est vraiment énorme Les gars Donc là Ok je l'ai acheté 77 000 Et là sur Fudebin Il est à 93 000 Donc là Il a vachement augmenté Il est presque à 20 000 Plus cher les gars Donc là je vais me faire Énormément de bénéfices Donc ça ne sera pas Entre 60 000 Et 100 000 De bénéfices Ça sera au moins 100 000 Je pense Que je me ferai en tout Si je vends tout le monde Donc comme vous avez vu Ça marche vraiment très bien Pour les joueurs Qui ne sont pas très très chers Mais qui ont un gros général Et qui sont hyper bons Que tout le monde utilise Qui ont des bonnes stats Et bah ça augmente vite Dès qu'ils sont plus tot Dès qu'ils sont plus dans les packs Ça augmente ultra vite Donc là vous avez vu Vous avez la preuve Il a augmenté Il a tellement augmenté Qu'il est hyper cher Enfin hyper cher Par rapport à ce que j'ai acheté Je n'ai pas fait de Tech 59 J'ai vraiment acheté Le dernier jour Vendredi soir Voilà Donc Il va aller combien de nouveaux ? 93 000 Donc on va mettre 93 000 Sur Food Training Manager Et je dois le revendre 103 000 Bon allez Vu que J'ai pris le prix de Food Bean Je vais le mettre à 99 750 Comme ça C'est en dessous de 100 000 Les gens ils vont plus s'acheter De toute façon je me fais entre 20 et 25 40 Je dois me faire 25 30 000 de bénéfices avec lui Je ne sais pas combien je m'en fais Je ne vais pas calculer Vous pouvez le faire Si vous voulez Mais Je me fais vraiment très très Enfin beaucoup beaucoup de bénéfices Grâce à cette technique Franchement Vous devez la faire C'est vraiment énorme En plus la Tots Ligue 1 Ce n'est pas très très cher Donc pour ceux qui n'ont pas trop de crédit Ça marche vraiment très très bien La Ligue 1 Ça n'a jamais été très très cher Je pense que Les Lopez Les trucs comme ça Je crois que Lopez Il est déjà à 40 000 Je pense que Vendredi Il est à 30 000 Voir un peu moins Et c'est vraiment énorme Donc Ça marche vraiment très très bien Cette technique Donc Lucas Perez Il a acheté 40 000 Là il est à 47 000 Sur le site Sur Feudbin Donc on va le prendre Ouais On va mettre 47 000 Aussi sur Feud Training Manager Du coup je vais le revendre À 54 500 Donc lui pareil Je dois me faire entre 10 000 et 15 000 de bénéfice C'est vraiment énorme Ça marche trop trop bien Je vais faire pareil Ne vous inquiétez pas Pour la Ligue 1 Je vous montrerai en vidéo Si vous voulez aussi Je vous fais une vidéo Pour ceux qui sont déjà encore là Dans la vidéo Ou qui regardent le moment Où je vends les joueurs Ben Je ferai sûrement une vidéo Avant Avant le vendredi Pour vous montrer Qui je vais acheter sûrement Pour Pas pour faire l'achat revente Et le quatrième épisode De Road to my rest out Parce que là je vais attendre Qu'ils vendent Tous les joueurs Et après Je referai pour la Ligue 1 Donc à Duriz Je l'ai acheté 67 000 Là il est à 76 000 Sur Feud Bin Donc on va mettre 75 000 Allez sur Feud Training Manager Je dois le revendre 84 000 Donc lui pareil Je dois me faire 20 000 de bénéfice Je sais pas Donc les joueurs ont vraiment augmenté Les gars Ça marche vraiment très très bien Franchement Tester cette technique C'est C'est magnifique Vous faites tellement de crédit En peu de temps Enfin En plus vous pouvez tester Les tots que vous achetez Parce que Vous les revendez pas Au premier jour Moi si je les aurais revendus Au premier jour Ils auraient pas augmenté autant Mais là C'est sûr que On va enlever le gosseux Ah je l'ai dû enlever Ça Duriz Donc voilà Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tots les gars De Ligue 1 BBVA Et je pense que je vais faire Encore plus de tots Pour la Ligue 1 Parce que la Ligue 1 C'est moins cher Et en plus Bah je me fais Ultra beaucoup de bénéfices Avec cette technique Du coup Bah j'aurai encore Beaucoup plus de crédit Du coup Plus de tots Je vais vous montrer Vite fait Qui je pourrais acheter Peut-être On va vite fait aller Dans la Ligue 1 Ou série A C'est pareil Mais Je vais vous montrer Où ça va être plus facile Maxwell Si c'est surtout Si c'est surtout Ben Yedder Je pense que je vais acheter Amsik Ben Yedder Maxwell Et Nyama Ça sera Je pense que Ceux là Que je vais acheter Au début Après Faudra Faudra acheter Dès que les tots Sont plus là Donc voilà les gars On se retrouve A la fin de l'heure Voir si on a vendu Des joueurs Je pense qu'on En vendra pas Parce que J'ai pris J'ai pris le barème Au prix Qui sont actuellement Donc normalement On n'en vend pas Mais bon C'est possible On sait jamais Mais sinon Même si c'est pas Dans la prochaine heure Là Je vais relister Jusqu'à ce qu'il y en a Un qui se vende Et je vous le mettra Quand même A la fin de la vidéo Sans ma voix Je pense Donc les gars Je vous dis à la prochaine C'était Zikofut J'espère que cette vidéo Vous a plu Ciao ciao Sous-titrage ST' 501